Nous sommes avec Aurélie Midissi qui est ici à la bibliothèque du Petit Chapitre à Chapelle-Lermont, une petite bibliothèque qu'on aime bien d'ailleurs, elle est quand même assez importante et elle organise plein d'activités. Et pendant un mois, on va s'orienter vers l'érotisme. Alors Aurélie, pourquoi avoir choisi l'érotisme ? Premièrement, ce n'est pas la première fois que vous faites quelque chose centré sur l'érotisme. Non, ici à la bibliothèque, on a déjà créé une petite exposition nous-mêmes avec nos petits moyens en 2011 qui s'appelait Cri de Plaisir et du coup, ça nous semblait une évidence de nous joindre au plus gros projet qui est organisé par la bibliothèque centrale de la province du Hainaut et auquel plusieurs bibliothèques ont participé. On est une dizaine à peu près, donc on a collaboré pendant un an. On a lu beaucoup d'ouvrages, on a choisi des coups de cœur et on a créé donc une exposition qui est partie après à Paris pour être présentée, qui a été dans une maison d'édition d'exposition. Et voilà, on a abouti à un beau petit projet et l'exposition va faire le tour de toutes les bibliothèques forcément qui ont participé au projet et sera empruntable après par d'autres bibliothèques ou d'autres associations. Nous sommes avec Aurélie Medici, une des coordonnatrices de la bibliothèque de Chapelle-Lerle-Lémont qui va pendant un mois s'orienter vers l'érotisme. Mais l'érotisme, c'est quoi ? Ce n'est pas de la pornographie, c'est un courant littéraire ? Ah, grande question. L'érotisme, est-ce que c'est un courant littéraire ? Je ne saurais pas... Ou oui et non ? En tout cas, une chose, c'est à la mode. Par exemple, un livre comme 50 nuances de gré a relancé ce type de littérature. Oui, c'est sûr. En fait, la littérature érotique ou où on parle de sexualité existe depuis l'Antiquité avec Covid, Safo et de tout temps et en tout lieu, il y a toujours eu, mais il y avait un certain tabou. Ça fascinait un peu les gens, mais c'était un peu mis de côté, on le cachait. Il y avait même dans certaines bibliothèques ce qu'on appelait un enfer où on classait ce type d'ouvrage, ils étaient mis un peu de côté. Et effectivement, l'apparition de 50 nuances de gré, ça a été un énorme coup de projecteur. Les gens se sont assumés. La ménagère Lambda a commencé à lire ce type d'ouvrage. Et depuis, on a une recrudescence de parutions dans ce genre. Et on s'est dit, c'est l'occasion pour nous de mettre en évidence ce qui existait déjà et ce qui se fait maintenant de nouveau. Nous sommes avec Aurélie Midissi de la bibliothèque de Chapelle-Lerlebon, la bibliothèque du Petit Chapitre, qui est située ici au quartier Saint-Germain. En plus, c'est la rue Saint-Germain. En plus, ça veut tout dire. Alors, il y aura plein d'activités à cette occasion. Le vernissage, c'est ce samedi. Vendredi, c'est ce vendredi, avec un petit spectacle. Oui, il y a une troupe de théâtre qui a créé un sketch sur la thématique de la sexualité et de l'érotisme exprès pour l'occasion. Et on aura un petit spectacle sensuel. Donc, on aura une éfeuilleuse burlesque qui vient de Bruxelles et qui va nous présenter une éfeuilleuse burlesque. C'est quoi ? Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Winnie Pelties. Winnie Pelties, j'imagine que c'est son nom d'artiste. Et une éfeuilleuse, mais c'était déjà la mode autrefois. Alors, le burlesque, en fait, a eu son succès, surtout à la fin du 19e siècle dans les cabarets parisiens. Ça mêle un peu des spectacles un peu coquins et de l'humour. Puis, ça a perduré jusque dans les années 60 avec l'avènement des pin-up. Puis, c'est tombé en désuétude. Et vers les années 90, il y a eu un renouveau. Ce qu'on appelle le néo-burlesque ou le new burlesque qui a pris un sens beaucoup plus politique. Il est ouvertement féministe, transgenre. Il lutte un peu contre l'image du corps de la femme idéalisée avec des canons de minceur, la chirurgie esthétique. On lutte un peu contre tout ça. Mais c'est très respectueux, je trouve. Ce n'est pas de mauvais goût. Et il y a toujours un petit côté humoristique. Nous sommes avec Aurélie Médici, avec elle on parle des différentes activités organisées pendant un mois à la bibliothèque du petit chapitre. C'est un mois dédié à l'érotisme. Je vous rappelle quand même que le 14 février, c'est Saint-Valentin. J'imagine que ce choix érotique n'est pas étranger à la Saint-Valentin. Alors, il y aura aussi une journée consacrée à une démo. C'est quoi exactement ? Tout d'abord, c'est quand ? Alors, la démo a lieu le 10 février à 14 heures. C'est un petit goûter pendant lequel il y aura une démonstration coquine, donc d'objet coquin, avec défilé de lingerie hommes et femmes, et où tout le monde est invité. Ça se présente un peu comme une démo qu'on peut organiser chez soi, mais cette fois-ci, ce sera dans la bibliothèque. Oui, alors cela dit, vous avez aménagé la bibliothèque pour que ce soit finalement presque une salle de spectacle. Oui, effectivement, on est en train de l'aménager, donc le côté exposition est dans un coin assez fermé, parce qu'on a quand même un public d'enfants, donc il faut quand même garder ça à l'œil. C'est interdit au moins 18 ans, forcément. Et oui, on est en train d'aménager, on va avoir une scène, on a des lumières, on a un ingénieur du son qui va venir nous aider du centre culturel, donc oui, c'est un gros chantier. Nous étions avec Aurélie Midici, de la bibliothèque du Petit Chapitre à Chapelle-Lers-Lémont, et avec elle, on a parlé du mois de l'érotisme ici à la bibliothèque de Chapelle-Lers-Lémont. D'ailleurs, pour nous aguicher, on nous a envoyé un petit courrier bien sympathique avec des petites plumes et tout et tout. Il y aura notamment le 19, une conférence. Oui, c'est une conférence organisée en partenariat avec la Maison de la Laïcité. Ça se passera ici ? C'est ici, tout se fait ici. C'est gratuit, tout est gratuit. Ici, la thématique, ce sera forcément érotisme et spiritualité, où on partira des sculptures qu'il y a sur les temples de Kajurao en Inde, qui sont des sculptures très érotiques, très sensuelles. Et le conférencier va partir de cette base-là pour développer après ensuite sur la spiritualité et l'érotisme. Alors, il y aura différents films aussi dans le cadre de Ciné-Club ? Oui, il y aura différents films. On a un premier Ciné-Club le vendredi 16 février, où on va passer à un film qui s'appelle Oh My God, qui n'est absolument pas un film érotique, mais qui traite d'un sujet un peu particulier. C'est en fait l'histoire du concepteur du Godemiché. Donc, c'est un film d'époque, parce que ça date des années fin 19e. Et ça traite aussi beaucoup de la position de la femme à l'époque, les femmes qui avaient un peu trop de caractère à cette époque-là ou qui avaient des envies un peu trop marquées, étaient catégorisées comme hystériques. D'où l'hystérectomie. On les stérilisait parfois et on les emprisonnait. Donc, ça donne une image aussi de la société à l'époque. Et c'est avec un certain humour. Donc, c'est assez chouette comme film. Et puis, il y aura aussi 50 nuances degrés, évidemment. Bien évidemment. Donc, le troisième volet sort le 14 février, je pense. Donc, ici, on ne pouvait pas ne pas passer les deux premiers. Donc, il y aura une nuit, 50 nuances degrés, où on pourra voir le premier et le deuxième mai. Alors, ce sera ici à la bibliothèque ou ailleurs ? Ici à la bibliothèque aussi. Donc, on fait tout ici, en fait. Ah ben, ça va. Alors, vous avez un site internet, une page Facebook ? On a une page Facebook. Donc, c'est la bibliothèque du chapitre. On a un site internet aussi, où tout est annoncé, tout est décrit, tout est gratuit. Et voilà.